Qu'est-il arrivé à André Dussolier, l'acteur aux trois Césars ? André Dussolier est un acteur français. Entre 1993 et 2002, il reçoit trois Césars, deux de meilleurs acteurs dans un second rôle pour un chœur en hiver et la chambre des officiers, et entre ces deux récompenses, celui du meilleur acteur en 98 pour On connaît la chanson. En 2015, après quatre nominations, il reçoit le Molière du comédien. Né à Annecy, André Dussolier passe son enfance entre Cruzeil et Étreigny, petit village de Bourgogne, où il suit ses parents, alors percepteurs, François et Marie-Louise. Il ressent très vite le goût de la comédie. En effet, à dix ans, il monte sur scène lors d'une représentation scolaire de l'Enfant et la rivière. Mais après son bac, son père le pousse à suivre des études universitaires. Il entame donc des études de lettres modernes et de linguistique à Grenoble, où il obtient deux licences et une maîtrise. Cependant, sa passion pour la comédie ne l'a pas abandonnée. Il décide de partir pour Paris afin d'y devenir acteur. Il arrive à 23 ans à Paris, où il suit les cours d'art dramatique de Jean Périmony pour préparer l'entrée au conservatoire. Il y est admis et en sort avec un premier prix. Les portes de la comédie française lui sont alors grandes ouvertes. Il en devient pensionnaire durant une saison à partir de 1972. Cette même année, où il a obtenu le premier prix de comédie avec Francis Perrin, François Truffaut, qui l'avait remarqué au conservatoire dans sa prestation de Léon Séléna de Buchner, aux côtés de Jacques Spieser, lui offre son premier grand rôle au cinéma, dans Une belle fille comme toi. Depuis, André Dussolier alterne films populaires et films d'auteurs, notamment avec Alain René. Grand amateur de radio, il ne se contente pas de l'écouter. Il en fait beaucoup. Pour l'atelier de création du Grand Ouest de Radio France, il interprète en 1991 le rôle de Prisca dans le drame d'André Tarche, « L'être des Montvilles », aux côtés de Cécile Baquès et de Paul Lepersan. Il remporte le César du meilleur acteur en 1998 pour son rôle dans « On connaît la chanson » d'Alain René, le César du meilleur acteur dans un second rôle en 1993 pour « Un cœur en hiver » de Claude Sauté, ainsi qu'en 2002 pour son interprétation du chirurgien militaire dans la chambre des officiers de François Dupéron. Il reçoit le set d'or du meilleur acteur en 1985 pour « Music Hall » de Marcel Bluval. Il enregistre la voix du film à succès de Jean-Pierre Jeunet, « Le fabuleux destin » d'Amélie Poulain en 2000. Il prête également sa voix à la lecture de quelques textes dans la recherche du temps perdu de Marcel Proust pour les éditions Télème. Il participe à une anthologie des films de Georges Méliès paru en 2008 en DVD en lisant les commentaires de l'auteur sur les films. Il prête sa voix pour promouvoir le vin de la maison de champagne de Passigrini dans une vidéo de présentation du village. André Dussolier a aussi interprété la voix française du narrateur dans les documentaires de la BBC sur la terre des dinosaures et sur la terre des géants. Au milieu des années 70, il est le compagnon pendant deux ans de l'actrice Isabella Gianni. Avec Francesca Avossa, il a eu deux enfants, Léo et Giulia. Merci d'avoir écouté l'histoire d'André Dussolier. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci. Sous-titrage ST' 501